Des nouvelles de la série Alien, je vous en avais parlé au début de l'été. C'est officiel, la série Alien est sur les rails, toujours confirmé au poste de réalisateur. Noah Olley se verra être cependant sous le regard sévère de Ridley Scott, puisque le britannique occupera les postes de scénariste et producteur. C'est donc lui qui écrira et donnera les sous-sous. Bon signe ou pas, cela reste à savoir. La pré-production a donc débuté. On aura probablement aussi l'occasion d'en savoir plus lors de la D23 Expo, conférence slash convention dans laquelle les écuries Disney présenteront leurs nouveaux projets et produits au grand public, que ce soit en matière de jeux vidéo ou encore de séries ou de films. Restons vigilants, l'événement se déroulera du 9 au 11 septembre prochain aux Etats-Unis, et vous pouvez toujours compter sur votre bon vieux Xenolive pour vous faire un rapport en bonne et due forme. Aussi, dans l'annonce de la série, Ridley Scott a confirmé cet été l'arrivée d'un nouveau film dans l'univers d'Alien, avec encore une fois l'octogénaire britannique le moins souriant du monde au poste de réalisateur et producteur. C'est donc lui qui filera les thunes et validera tout le reste. Reste à savoir si ce nouveau film se fera dans la continuité des désastreux Covenant et Prometheus. Personnellement, je n'espère pas. Néanmoins, si et moi le premier avions serré les fesses quant à l'annonce du rachat de la 20th Century Fox par Disney, il nous faut reconnaître que la surprise fut plutôt agréable en découvrant Prey, paru au début du mois d'août 2022. Le film relance franchement et de manière très agréable la franchise Predator. Alors, pouvons-nous être optimistes pour le futur de la franchise Alien ? Encore une fois, je ne sais pas. Wait and see. Quoi qu'il en soit, il apparaît plus que probable que ces nouveaux contenus seront visibles sur Disney+. Alors, qu'en pensez-vous le calamar ? Hype pour la série ? Hype pour le film ? A vos claviers, nous allons en débattre furieusement dans les commentaires.